Le premier avantage, c'est que vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous grandissez lorsque vous concevez votre propre formation. Parce que si vous voulez que les gens puissent vous écouter, il faut être quelqu'un de captivant, il faut capter leur attention. Il faut que quand ils vous écoutent, ils puissent ressentir quelque chose. Il faut que vous puissiez parler à leurs émotions. Ma personne, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te réserve une petite surprise. Donc, si vous avez bien compris ça, maintenant, je vais vous prendre les 7 avantages. Moi, j'allais dérichir 7. La liste n'est pas exhaustive. Il y en a beaucoup plus. Mais j'aimerais voir avec vous les 7 avantages qui, pour moi, sont super importants, si jamais. Les 7 avantages que vous devez absolument prendre en compte et qui doivent vous pousser à créer votre propre formation et la mettre en ligne. Le premier avantage, c'est que vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous grandissez lorsque vous concevez votre propre formation. Parce que si vous avez des connaissances, lorsque vous voulez formaliser tout ça, vous devez encore apprendre beaucoup d'autres choses et développer beaucoup d'autres aspects de votre vie. Si je n'avais pas pris le temps de me dire, ok, maintenant, je veux construire le vieux, mettre en place des formations pour impacter d'autres personnes, eh bien, je ne me serais jamais formé à la prise de parole en public. Jamais. Parce que si vous voulez que les gens puissent vous écouter, il faut être quelqu'un de captivant, il faut capter leur attention, il faut que quand ils vous écoutent, ils puissent ressentir quelque chose, il faut que vous puissiez parler à leurs émotions. C'est pas ce que je veux dire. Donc, ça vous permet de grandir. Vous développez votre élocution. Vous développez votre sympathie, votre empathie, votre langage non-verbal, le langage para-verbal, tout ce qui vous permet d'être plus persuasif lorsque vous décidez de créer votre propre formation. Vous développez ces aspects. Et ce n'est pas tout. Deuxième avantage, c'est que le jour que vous allez commencer à dire, ok, je vais créer ma formation, je vais la sortir, même si personne ne l'achète, vous êtes en train d'asseoir votre expertise dans le domaine bien possible. Parce qu'on se dit, si quelqu'un dit qu'il prend son temps de concevoir une formation, donc il a dit qu'il a l'audace de dire que je connais des choses, je suis prêt à les partager. Tout de suite, on commence à le percevoir comme un expert dans son domaine. Et c'est là qu'on vous collecte l'étiquette de coach. Et c'est bon pour le business. Moi, à tous les jours, on m'appelle coach. Moi, je ne me considère pas comme un coach. Moi, je me considère que quelqu'un apprend des choses et qu'il partage avec vous, c'est qu'il n'a pas au quotidien. Mais du coup, les gens me disent, coach, 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 coach. Bon, je ne vais pas tout le temps dire, je ne vais pas tout le temps dire, je ne suis pas coach. Ok, maintenant, je prends. Mais après, derrière, je sors la facture et la note est salée. C'est comme ça. Et ce qui s'est passé lorsque je voulais sortir ma première formation, après, j'ai dit merci à José Schneider parce que pendant deux, trois ans, je faisais mes trucs sur Internet. Et beaucoup de gens me disaient, Valère, comment on fait pour business études ? Je me disais, non, je ne suis pas encore prêt. Mais qui suis-je, moi, pour sortir une formation pour que les gens écoutent ? Qui suis-je ? Après, je leur ai dit, de danser ne se voit jamais danser. C'est lorsque tu vas sortir ta formation que tu vas monter à un autre niveau. C'est lorsque tu vas sortir ta formation que j'aimerais te voir comme un expert. C'est lorsque tu vas sortir ta formation que la toile, tu vas voir tes standards augmenter. Et dès que j'ai sorti ma formation, j'ai tout vu, j'ai tout compris. Donc, vous aussi, si vous voulez monter des niveaux, si vous voulez bâtir votre expertise, votre notoriété, si vous voulez augmenter vos standards, créez vos propres formations et mettez-les en main. Vous me direz plus tard, même si personne n'achète la première formation, déjà vous aurez appris. Et juste le fait que vous ayez appris, c'est énorme. Il n'y a que ceux qui n'essayent pas, qui n'échouent jamais. Et d'ailleurs, on n'échoue jamais, on apprend. Troisième avantage du fait de créer votre propre formation. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Donc, si j'essaie pas si de tâquer des peuples autres choses, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est que lorsque vous créez votre propre formation, avec Internet, vous pouvez avoir un impact mondial. Vous imaginez, on arrive parfois à vendre nos formations au Népal, en Ouzbékistan, au Kyrgyzstan, en République dominicale, au Cuba. Moi, je ne suis jamais allé dans ce pays-là. Je n'ai jamais pensé un jour que je devais dire qu'il y a une carte à Cuba. Alors, mais tu fais tes trucs sur Internet, quelqu'un voit une publicité, il te contacte, j'ai vu telle, telle formation, ça fait au moment que je vous suis, il passe à la caisse et tu gagnes ton argent. Tu te couches, le matin, je te réveille, tu vois plus 40, plus 400, plus 200, 101. Tout à l'heure, pendant qu'on discutait, je regardais mon téléphone, il y avait plus de 42 euros. La magie d'Internet. Et tous les jours, vous utilisez Internet pour filmer ce que vous avez mangé. C'est tout. Facebook, c'est un outil de communication. YouTube, c'est un outil de communication. WhatsApp, c'est un outil de communication. Mais maintenant, vous communiquez sur quoi ? Sur ce que vous avez mangé, sur votre dernier sorti, sur votre dernier voyage, qu'est-ce que ça vous apporte ? Ça nourrit juste votre écho, mais en fait, ça ne sert à rien. Vous avez des outils qui sont là pour gagner de l'argent, vous jouez avec. Après, vous avez dit que Paul Biado a parti. Ce n'est pas Paul Biado, c'est vous-même le problème. Parce que tous les jours, vous allez aller dire, oui, Paul Biado a parti, vous allez le voir. Mais lui-même, il a ses problèmes. Vous venez avec vos problèmes, ça va se multiplier par combien ? Par 12. Donc, vous voulez avoir un impact mondial ? Internet, c'est un outil que vous pouvez utiliser. Si moi, je suis à l'au-gabon, loger, nourrir, blanchir, c'est grâce à Internet. Quand plus tard, on va à l'eau, Cameroun, honnêtement, il n'y a rien qui va sortir de ma prochaine. On va à l'eau, Cameroun, on va à l'eau, Burkina Faso. Rien ne sortira de ma fauche. C'est parce qu'on a mis en place un business qui nous permet de faire, de gérer tout ça. Voilà, maintenant, je vous lancez un business. C'est que, beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais quand Robert Kiyosaki dit que les riches, les pauvres sont pauvres parce qu'ils passent le temps à cinger les riches, beaucoup de gens le répètent, mais ils ne comprennent pas vraiment les sens de ce qu'ils sont à dire. Parce que, lorsque vous voyez un riche acheter une grosse voiture, le pauvre, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, ok, moi aussi, je vais économiser. Ensuite, je vais acheter la même voiture que le riche. Sauf que le secret du riche, c'est quoi ? C'est que le riche, lui, il a son entreprise. Et quand il achète ses voitures, ça passe sous les comptes de l'entreprise et ça lui permet de diminuer les charges fiscales. Est-ce que vous voyez un peu la logique ? Les riches, en France, sont les taxés sur la fortune. Qu'est-ce qu'on appelle la taxe sur l'impôt sur la fortune ? Et ce que les riches font, c'est quoi ? C'est que plutôt que de payer l'impôt sur leur fortune, dès que ça dépasse 800 000 euros, tu paies une taxe. Ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des produits chers. Vous allez voir un riche, il achète une montre Rolex. Il sait que la montre Rolex, avec le tas, ça prend de la valeur. Et quand, à un moment donné, il veut y récupérer son argent, il revend sa montre Rolex. Oui, les riches, ils achètent un tableau super cher. On vous a manqué le truc dessus. Toi aussi, tu dis oui. Non, c'est que là, il sait que c'est un argent gardé. Mais ça, ce sont les secrets des riches. Enfin, quatrième avantage, c'est le coût de production. Pour, par exemple, concevoir, je vais dire, par exemple, une sandale. Une sandale. Le coût de production est beaucoup plus élevé que le fait de concevoir une formation. Lorsque tu es étudiant, tu as du temps. Tu as du temps. Mais ce temps-là, tu peux le transformer en argent, en consommant ta formation, parce que ça ne demande pas tant de moyens que ça. Avec ton téléphone, tu fais ton truc, comme j'ai parlé d'Armand Baté tout à l'heure, et tu le mets sur Internet. Tu vends ton produit, tranquillement, alors que tu as les bons outils. Et je vais préciser un petit truc, c'est que j'en parlerai un peu plus en aval. Lorsque tu vas concevoir ta formation, si c'est aujourd'hui que tu découvres que Internet te permet de gagner de l'argent, il se trouve qu'il y a plus de 4 ans en arrière, les gens ont découvert, ils ont un peu saturé le marché. Donc, si toi, tu veux qu'on puisse savoir que ta formation existe, ce que tu vas devoir faire, c'est te faire remarquer. Et pour te faire remarquer, il va falloir que tu communiques de manière stratégique. Sauf que, avec ton compte WhatsApp, ou tes amis, les gens qui sont autour de toi sont les mêmes gens que toi, qui mangent les bébouilles, eh bien, il se trouve que ça peut être compliqué de toucher beaucoup de gens lorsque tu as juste ton compte WhatsApp. Mais si tu intègres une communauté comme celle d'argent avec les chercheurs d'argent, nous, on communique gratuitement sur ta formation et tu bénéficies automatiquement de notre crédibilité. Sans la communauté, vous n'êtes rien. Donc, soit tu crées ta propre communauté, soit tu intègres la communauté de quelqu'un d'autre. C'est ce que Victoria E. Cam est en fait et il vous dira tout à l'heure ce que ça peut apporter chez nous. 5. L'automatisation. Bon, je vais quand même vous dire un truc. Je vous déconseille d'automatiser. Vous voulez votre business au début. On automatise lorsqu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, qu'on est appris, on galère à traiter. C'est seulement à ce moment-là qu'on décide d'automatiser. Je vais vous prendre un exemple d'automatisation. C'est le site Internet. Ou bien les applications mobiles. Et c'est que ça, c'est à la mode. Tout le monde veut sortir l'application pour acheter le tapioca, pour acheter le pain, pour aller se coiffer. Tout le monde veut sortir une application parce que c'est fashion. Oui, c'est bien. Créer un site Internet, c'est bien beau. Mais une question. Comment est-ce que tu ramènes du trafic sur ce site Internet ? Oui, parce que c'est Internet à soi. Tous les programmeurs peuvent s'ensoir et le faire. Donc ici, c'est Internet, c'est ma copine qui l'a fait. Mais comment tu ramènes du monde sur ton site Internet ? C'est là le challenge. Donc, ce que vous devez noter ici, c'est que n'automatisez jamais un business lorsqu'on n'avait pas beaucoup de données. Au début, tu peux appeler les clients. Les clients peuvent te contacter. Tu peux même gérer 100 clients par jour. Moi, au début, qu'est-ce qui se passait lorsque quelqu'un voulait acheter une de nos formations ou un de nos produits ? Je vais laisser mon numéro WhatsApp. Il me contacte. Et puis, on gère la transaction. Je vais avoir mon numéro de compte marquette. Il fait le directement. Je vais lui envoyer le produit. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est devenu trop lourd. C'est là qu'on se dit, bon, maintenant, on va automatiser en créant un site Internet. Oui. Donc, si c'est un produit physique, c'est compliqué d'automatiser. Alors que quand c'est un nouveau produit, vous mettez sur Internet, ça va tout seul. Ça va tout seul. Et avec Arjani, on a réussi à créer un système qui permet aux infopreneurs de créer leur formation, je ne sais pas moi, au Congo et de le vendre, par exemple, au Cameroun. Parce qu'il y a une chose qui est claire, c'est qu'aujourd'hui, on a les moyens de transfert d'argent. Orange monnaie, RTL monnaie, mobile monnaie, tout ce qui va aller. Mais il se trouve que, pour quelqu'un qui est, par exemple, au Burkina Faso, qui veut vendre son produit en impôt produit au Cameroun, si l'impôt produit coûte 10 000, c'est fatigant de devoir aller à Western Union pour envoyer 10 000. C'est fatigant. C'est dissuasif. Mais grâce à l'argent livre, nous, on vous permet de recevoir votre argent du Cameroun vers en Burkina Faso, vers la Côte d'Ivoire, ou bien le Verbe, le Togo, peu importe, sans avoir besoin de vous déplacer, juste en utilisant tous les mêmes réseaux que vous avez toujours utilisé. Orange monnaie, RTM, monnaie, tout le bazar. Bon, ce n'est pas le but de vous dire, je vous en parle comme ça. Si jamais vous avez besoin de ce service-là, lorsque vous allez créer vos propres formations, contactez-nous. Nelly va mettre le numéro dans le chat. Bref, il y a un numéro un peu partout. Chose promise, chose dure, ma personne. Comme convenu, la petite surprise que j'avais pour toi, c'est que la vidéo que tu viens de regarder, c'est un extrait de notre formation de très haut niveau qui s'intitule « Comment concevoir une formation de qualité et la vendre ». Donc, si jamais tu veux bénéficier de la version intégrale qui est totalement gratuite de cette formation de très haut niveau, je t'invite vivement à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo ou sur le lien qui est juste au-dessus de cette vidéo. Si c'est ma personne, je te remercie de m'avoir écouté. Je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'argent, et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano ! Minakano ! Minakano ! Sous-titrage ST' 501 ... 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